Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo que j'ai extrêmement peur de mettre en ligne Mais une vidéo qui je le considère est nécessaire Donc ça ne sera pas une surprise pour beaucoup d'entre vous Parce que j'ai mentionné ce sujet plein de fois Plein de fois j'ai dit que j'étais complexé par mes lèvres Plein de fois j'ai dit que je voulais avoir des plus grosses lèvres Et que si un jour j'avais l'opportunité de faire de la médecine esthétique Et d'essayer d'avoir des lipfeelers De mettre des injections d'acide hyaluronique dans mes lèvres Je le ferai Et demain c'est ce jour Pour l'hydramond demain Dans un premier temps je vais vous expliquer Qu'est-ce qui m'a poussé à faire de la médecine esthétique sur mes lèvres Enfin je ne l'ai pas fait encore Mais pourquoi je vais le faire l'hydramond demain Dans un deuxième temps je vais appeler ma famille Pour leur dire que j'ai pris rendez-vous demain Et dans un dernier temps je vais vous emmener avec moi Dans la consultation Et dans l'opération Enfin c'est pas une opération Le but de cette vidéo c'est absolument pas de promouvoir la médecine esthétique Je préfère vous donner des explications Le fait que vous me voyez sur insta avec des grosses lèvres Et que je donne pas d'explications Genre je pense que limite ça ça peut plus pousser les gens A prendre peut-être des mauvaises décisions Que moi qui m'assoye et qui vous explique exactement Quel a été mon cheminement de pensée pour en arriver jusqu'ici J'ai été très longtemps complexé par mes lèvres Depuis que je suis petit en fait J'ai d'ailleurs une de mes cousines qui fait une blague Qui me dit dès que t'es né t'as dit Botox, lèvres, je ferai pas de Botox sur mes lèvres Je vous explique après toute l'opération Et ça fait plus ou moins 3 ans Où je me pose la question J'ai vu certaines personnes qui ont fait de la médecine esthétique Des injections d'acide hyaluronique Et en fait ça a bien marché sur eux Et moi sachant que c'est un complexe que j'avais depuis longtemps Donc c'est tellement un complexe Qu'à chaque fois je mettais le liquid Too Faced Pour grossir les lèvres Et carrément avant de voir des gens ou de prendre des photos Je faisais ça Enfin je le fais encore Je mors mes lèvres Genre énormément Pour les irriter Et que du coup quand elles sont héritées elles grossissent Genre carrément une fois j'ai mis du wasabi Sur mes lèvres pour qu'elles grossissent Enfin c'est un complexe qui est aussi grand Que vous vous rendez compte de ce que je devais faire Genre Donc premier Je faisais ça tout le temps Et genre Morder jusqu'à que vraiment genre ça fasse mal Pour qu'après elles grossissent Genre parce que ça marche un peu Mais genre S'il vous plaît ne faites pas ça Déjà je me suis dit je vais le faire un jour Evidemment c'est une décision que tu peux pas prendre sur un coup de tête Littéralement mes amis me disent Mais tu vas le faire un jour ou pas Parce que ça fait au moins très longtemps que tu nous en parles Au début je voulais absolument le faire aux Etats-Unis Finalement j'ai rencontré des gens qui l'ont fait en France Et qui m'ont conseillé un endroit C'était une personne censée qui allait le faire Qu'ils allaient faire un truc qui soit pas énorme Et qu'ils ont eu des bons résultats Je suis allé les contacter Et j'ai pris rendez-vous du coup pour littéralement demain Je sais que beaucoup de gens vont voir ça et vont se dire Oui mais Antonin t'en as pas besoin C'est bien comme ça Ne prends pas le risque de changer En fait je sais que pour d'autres gens ça peut être anodin Mais on se rend pas compte de ce qu'un complexe ça peut être Et moi je sais que je serais mieux sans ce complexe Après évidemment je suis en train de prendre un risque Genre je sais pas quel va être le résultat Je sais pas si ça va me plaire ou pas Sans vous mentir là je flippe un peu Genre j'y vais demain C'est difficile de se mettre à la place des gens Parce que même moi il y a des gens qui me disent Ouais j'aime pas ce truc chez moi Ce truc chez moi Et toi dans l'angle externe tu le vois et tu te dis Mais enfin c'est magnifique Genre il y a aucun problème On ne touche jamais à rien Mais c'est difficile de comprendre parfois Qu'un complexe on a beau te dire c'est rien c'est rien Ça changera rien en fait Et si t'as l'opportunité de pouvoir le changer Et que malgré les tentatives de t'accepter Avec ce complexe tu n'y arrives pas Bah c'est à ce moment où tu te dis Bah si j'ai l'opportunité de faire de la médecine esthétique J'en fais A savoir que la médecine esthétique C'est totalement différent de la chirurgie esthétique Quand tu fais de la chirurgie esthétique T'as une vraie opération chirurgicale qui se passe La médecine esthétique Les injections d'acides hyaluroniques Ce qu'il faut savoir c'est que ça peut se dissoudre Donc par exemple si moi je fais mes lèvres de main Et que je les aime pas Il suffit juste de mettre un liquide qui va tout dissoudre Et mes lèvres vont revenir comme avant Donc d'une partie c'est pour ça que je me suis dit J'ai envie de tenter Parce que de toute façon c'est pas un truc qui est à vie En gros tu peux faire dissoudre l'acide hyaluronique Ça parait ouf Je me dis je vais avoir ça dans mes lèvres Mais oh my god Mais d'une autre partie j'ai extrêmement hâte Si j'ai pris cette décision C'est parce que ça fait très très longtemps que j'y pense Donc ceux qui me suivent vraiment le savent J'en ai parlé plein de fois dans mes vidéos Mes proches le savent Après évidemment c'est un sujet assez toti avec ma famille Parce que c'est difficile pour la famille de comprendre Qu'une personne peut avoir un complexe Surtout ma famille Dans ma famille il n'y a personne Qui a fait de médecine esthétique Ou de chirurgie esthétique Genre absolument personne En élargissant ma famille Même en allant jusqu'aux cousins éloignés Donc évidemment en faisant cette vidéo J'ai pas envie d'encourager Les gens à faire ce que je fais Mais d'une autre partie J'ai envie de donner des explications Pour que vous compreniez que Ça part d'un vrai complexe Que c'est une décision qui est réfléchie Parce que ça fait maintenant quelques années Que j'y pense Et que je me dis Est-ce que je le ferais Est-ce que je le ferais pas J'ai jamais eu le courage de le faire Et là je me suis dit Bon je suis absolument pas en recherche De la perfection Genre je veux pas avoir un physique parfait Pour moi le physique C'est pas super important Et je pense que d'autres gens Qui ont un complexe le savent Quand les gens te regardent T'as l'impression Qu'ils regardent à tes lèvres Moi c'est deux trucs Donc il y a mes lèvres Et mon hyper hydrose faciale C'est que je transpire excessivement du visage Ou je vais parler à quelqu'un Et je vais me dire Genre je dois voir que mes lèvres Sont extrêmement fines Ça me gêne Ou je suis en train de transpirer du front La personne elle doit tout voir Et c'est des complexes Et si vous en avez pas Bravo Genre vraiment je suis extrêmement content pour vous Si vous en avez Essayez vous de faire un travail sur vous même Pour ne plus en avoir Genre moi j'ai essayé énormément de fois Mais à partir d'un moment Bah la dernière option c'est ça J'aurais pas fait de la chirurgie esthétique C'est horrible de dire ça Parce que j'ai pas envie de manquer de respect A des gens qui font de la chirurgie esthétique Le même système T'as un complexe Tu fais de la chirurgie esthétique Je sais ce que la chirurgie esthétique Je trouve que c'est une décision Qui est beaucoup plus importante Parce qu'on ne joue pas avec la chirurgie esthétique Après ça peut causer beaucoup de problèmes Mais la médecine esthétique C'est aussi une décision Qui doit être bien réfléchie Vous devez en parler à vos proches Déjà faut être majeur Pour faire de la médecine esthétique Et c'est pas un truc Qu'il faut faire sur un coup de gueule En mode en regardant son visage Et en se disant Ok qu'est-ce que j'ai envie de changer aujourd'hui J'ai aucun problème contre les personnes Qui utilisent la médecine esthétique De cette façon En recherchant la perfection du visage C'est juste que moi Je ne l'utiliserai pas de cette façon Le grand risque avec la médecine esthétique Et la chirurgie esthétique C'est de rechercher l'idéal de la perfection Et de se regarder De dire Ok il y a un truc qui va pas Faut que je le refasse faire Faut que je le refasse faire Et c'est une quête qui n'arrêtera pas C'est ça qui peut être très dangereux Avec le monde de l'esthétique C'est de s'enfermer dans un système Dans lequel on se dit Qu'il faut toujours être parfait Que tout notre corps doit être parfait Plein de personnes qui pensent comme ça Bah ils finissent avec des résultats Qui justement Enfin Sont moins beaux Que leur physique naturelle J'espère que vous comprendrez mon point de vue Que j'ai recours à la médecine esthétique Pour régler un de mes complexes Que ce n'est pas une opération Qui est irréversible Comme de la chirurgie esthétique Je sais que je pourrais enlever L'acide hyaluronique Si j'en ai envie Est-ce qu'en l'enlevant Il y aura le même résultat qu'avant Je ne sais pas C'est aussi le risque que je prends Mais je sais que ce risque J'ai envie de le prendre J'ai beaucoup pensé avant de le prendre Et je sais que ça va peut-être me permettre De plus me casser la tête Par rapport à mes lèvres Donc évidemment Je ne suis pas fier De ce que je vais faire demain C'est juste que je sais Que ça va m'aider Par rapport à ma confiance en moi Et je sais que ça va m'enlever Quelque chose qui me hante A chaque fois que je vois quelqu'un Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un Et maintenant Voyons si ma famille pense Pareil que moi Comme je vous ai dit Il y a des membres de ma famille Qui s'y attendent je pense Il y a d'autres membres Dont plutôt mes grands-parents Etc Parce que c'est vrai Qu'avoir recours à ça C'est mal vu Mais d'une autre partie Je sais qu'ils n'ont pas Toutes les informations Ils ne savent pas que l'acide Va s'en aller au bout d'un moment Et que moi-même Je peux le dissoudre Si je n'aime pas Je crois que je vais commencer Par appeler ma cousine C'est une blague Donc mon père vient de m'envoyer Un message Oh non 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 J'ai pas Allo Oui désolé Désolé Parce que j'étais en train D'envoyer un email Je t'appelais parce que Il fallait que Je te dise un truc Demain Je vais Mettre de l'acide hyaluronique Dans mes lèvres Non Si j'ai rendez-vous A 14h Bon Comment tu fais ? Tu voulais juste T'en former Tu veux que je t'explique Un peu vite fait Un truc Je connais plein de gens Qui l'ont fait Tu sais J'ai toujours été complexe Dans mes lèvres Ça fait 3 ans que j'y pensais Et c'est un truc Parfait qui peut se dissoudre C'est-à-dire Tu peux l'enlever quand tu veux Non Fais gaffe Parce que c'est si horrible De l'ennembre Dans la carrière Il y a trop de trucs Tu vois On regarde la photo De Emmanuel Béart Tu t'es vraiment renseigné Avec des gens Qui sont pas des débiles Oui Je m'occupe pas de regarder Alors je te dis pas d'avis Parce que si c'est dommage J'ai pas le temps de te dire Je vais pas me renseigner Je préfère t'en former maintenant Avant de le faire Non ok cool Voilà Je sais pas si c'est bien Ou si c'est pas bien quoi C'est une cote à vérifier Mais tu t'en fous que je le fasse C'est ça que je veux dire C'est pas T'as pas honte Moi je t'en fous Je te préviens Non non c'est pas la honte Je te dis simplement Si tu es forcément sur la dose Et que c'est pas subtil Subtil au maximum Ça peut être horrible Ok Bisous bye Ciao Tu me diras Ok donc mon père S'en fout Il dit juste que c'est ma responsabilité Qu'il va pas s'informer à ma place Il respecte ma décision Je t'appelais Parce qu'il fallait que je te dise un truc Je fais mes injections aux lèvres demain Mais non Ouais Débore stylé Ouais à 14h Y'a Nani qui m'appelle Mais je vais la rappeler après Attends je lui ai dit que je la rappelle Non mais c'est la fin de là parce qu'elle va manger Si dramatique l'iPad pour appeler Tu m'entends toi ? Ouais ouais je t'entends J'étais en train de te faire un audio sur Whatsapp Qu'est-ce que j'allais te dire Ça va ça se passe comment les Thalasso C'est très très bien Non non c'est que j'ai des becs coulés dans mon oreiller Son oreiller il s'enfonce comme ça Haute d'air 5 étoiles Avec Thalasso Arrête t'as dit je suis jaloux Je suis trop bien d'entendre toi Je suis trop content Je vais te faire le massage Tu sais Aliormédique avec un huile qui te coule sur le front T'as dit de prendre la tête Arrête J'en ai dit Un massage de 1h30 On les tiens Ou il fait la tête de les pieds Le machin Et après je me tue J'ai pris le clément Avec les clés qui coulent Ils sont au fond 4h ou 5h de soin Sur ton... Oh non c'est parfait Fallait que je te dise un truc Nani Tu crois ? Ouais On me fait les injections aux lèvres demain à 14h Ah bon ? Oui Je voulais juste t'en informer Parce que je préfère informer un peu tout le monde Avant de le faire Donc voilà Ça a été recommandé par mon amie Qui a eu un très bon résultat Ouais je voulais juste te le dire Te tenir informer J'ai... Tu sais je fais... T'as confiance ? Dis-moi où quand même Envoi-moi le... Ouais ça s'appelle l'ASEO Non je voulais appeler Maminot aussi Mais... Non... Ça sert à rien C'est pas nécessaire tu penses ? Non... Mais non... Non... Pour lui dire quoi ça ? Non ça sert à rien Elle va se dire Mais qu'est-ce qu'il fait ? Palatine... Nanana... Ça reste le plus de la clé d'autre chose Alors qu'il n'y a pas de... Ne t'embête pas C'est pas que je vais faire de la... De la rétention d'informations C'est pas ça du tout hein Ouais Et... Mais ça sert à rien quoi Tu dis rien Et tu vois s'ils te disent Ah bah oui Tu as changé un truc T'as changé un truc Ah bah oui Oui mais Nani Moi je vais en faire une vidéo Je vais devoir expliquer Ah oui Ah dans ces conditions Effectivement Oui si vous voyez un changement Sur vos visages C'est qu'il y a une raison Ouais oui Et la raison c'est elle-ci Et c'est pas... C'est que je suis passé au bistouri Donc je dégole Juste à la seconde Moi par contre J'y sporge Pas encore Mais les femmes se regardent C'est des mac and cheese Des riz micro-ondes Plein de trucs Mais c'est plein de pesticides Et de machins En gros Quoi ? Non mais je t'assure C'est vrai Il y a de plus en plus D'enfants autistes Aux Etats-Unis Et c'est dû Tout ça aux pesticides Il y a de plus en plus D'enfants autistes A cause des pesticides Donc non Mange du bio Je te dis Ok bah tu auras un effort Alors fais un effort Vraiment hein Si dis moi quand même Demain Ouais Ouais je te tiens au point Bisous Donc ma tante en gros Elle comprend Et elle sait que c'est pas Super dangereux Elle m'a conseillé De ne pas appeler Mes grands-parents De faire attention Avec les gens Qui risquent d'extrapoler Ou qui connaissent pas Parce qu'ils vont facilement croire Que c'est une opération Qui est beaucoup plus dangereuse Peut-être que je vous parlerai De leur réaction plus tard Si je fais une fois la question Ou quelque chose d'autre Parce qu'à un moment Ils vont le savoir La mère de toute façon J'en ai déjà parlé Elle le savait Mais c'est vrai Qu'elle était plutôt contre l'idée Je vous tiendrai au courant Du coup Là je vais voir des amis Je vais relativiser un peu Et on se voit Bah demain vers 13h Juste avant d'aller Faire la consultation Et de changer ses lèvres Bye bye Hey guys Donc on est le matin d'après Genre j'ai peur Pas pour l'opération Mais j'ai peur Parce que je ne sais pas Ce qui se passe Donc hier je vous raconte J'ai mené mes lentilles Et j'avais un peu mal Du coup j'ai enlevé Je les ai bien nettoyées J'ai bien nettoyées mes mains Je me suis dit S'il y a un truc Qui est entre la lentille Et mon oeil Quand je me suis réveillé Genre j'avais mon mec Qui pleurait Et j'ai ouvert Et genre là J'ai l'impression d'avoir Un truc énorme Genre Et mon oeil il est extrêmement rouge Donc si c'est pour avoir Des nouvelles lèvres Et un oeil en moins non merci Je ne sais pas ce qui se passe J'ai pas de lunettes Je n'utilisais que des lentilles Donc je vais essayer de l'ophtal Moi après Peut-être que cette vidéo Va prendre un tournant Enfin j'ai pas envie d'être dramatique Mais c'est vraiment la première fois Bon je vais rejoindre ma cousine Et ça fait mal en plus Vraiment ça fait trop peur Genre il est d'une taille différente De cet oeil C'est trop peur Bon bah sans vous mentir Je suis un peu paniqué Et je suis trop content Que je fasse mes lèvres Mais là bon Il y a un nouveau souci Je vais boire J'espère qu'il y a des oeil Qui sont disponibles Il va falloir acheter des lunettes Déjà ça fait un petit moment Que c'est sur ma liste de tâches Oublions l'oeil Allons à l'ASEO Donc là je suis devant l'ASEO Et regardez qui vient me soutenir Ma cousine Eleona Au plaisir d'avoir ma cousine qui vient Peut-être un eggiforme Ça fait un eggiforme C'est horrible Bon j'aime mes lunettes Mais ça n'est pas choqué par nous-mêmes Donc ça fait très très longtemps Que j'y pense Parce que j'ai l'air très fini Donc vous voyez Donc je voulais Bah juste que les deux Elles soient plus grosses Mais j'ai pas envie de faire un truc Super drastique Vu que c'est la première fois Et quand même un peu Je veux que ça puisse se voir Et de toute façon Un peu je vous fais confiance On va mettre sur quelque chose Et un petit peu en bas Mais pas trop Vraiment comme ça Donc on commence très léger Ça dépend de vous Est-ce que vous voulez quand même Beaucoup de volume Ou qu'est-ce que vous voulez Je voulais un peu plus de volume Mais quelque chose de naturel En même temps C'est pas forcément la forme La forme évidemment C'est plus le C'est l'aspect fin Aujourd'hui et demain Ça va être un peu gonflé C'est un oedème qui va se former Demain il faut surtout pas paniquer Faut pas vous inquiéter Parce qu'on a un oedème Qui se forme Et des fois c'est un peu impressionnant Faut pas vous inquiéter Franchement Deux-trois jours ça dégoûte Une semaine Ce sera nickel Ok super Nous on peut se revoir Quand vous revenez Deux-trois semaines Pour voir si c'est si mécrit ou pas Si vous voulez un petit peu plus ou pas On va juste nous voir ensemble Si ça vous convient Si il y a une petite retouche Ok D'accord Donc là on va mettre une petite crème anesthésiante On va laisser agir 15 minutes Ok Ça marche Je suis en train d'avaler la crème C'est dégueu Elle m'a dit de Pas avaler J'ai avalé Et j'ai anesthésié ma langue Sans faire extraire Salut tout le monde Moi je suis en train de vous Ce qui est bien c'est que cette crème Elle est beau aussi Genre Si je faisais pas mes dames J'aurais demandé d'avoir une crème anesthésiante Non parce que Après tu vois pas Mais pour défaut T'en as-tu pas un peu Non t'as Tu es la cousine d'Antoin Je viens pour le voir Se faire défoncer la bouche Je disais que mon deuxième complexe T'as les transpirations Et là Boum Oui Bonjour C'est ça qui fait Je crois Ouais Ça va faire un petit peu mal D'accord Donc je vais travailler Avec une canule Je ne vais pas montrer des images Du moment des injections Elles-mêmes Parce que c'est des images Qui peuvent un peu choquer Je sais qu'il y en a beaucoup Qui ont la phobie des aiguilles Dont moi j'avais la phobie des aiguilles Mais honnêtement C'est passé Vu que j'avais les yeux fermés Donc le moment des injections A duré 10 minutes Honnêtement Je m'attendais à que ça fasse Beaucoup plus mal Après il y avait quelques endroits Plus sensibles que d'autres Parfois je sentais pas du tout l'aiguille Et parfois je la sentais énormément Ça me fait beaucoup plus d'effet En re-regardant les images Parce que j'avais aucune idée Que l'aiguille Elle était aussi longue Ouais là c'est C'est joli Ah oui Pendant 2-3 jours Bien massé Vous voyez comment je vais vous écraser Avec une garese ? Non Avec des lames propres Ok Vous faites ça matin Et c'est normal Il faut bien les masser Il ne faut pas laisser la bouche se former Ok C'est très important D'accord ? Le produit c'est comme de la pâte à modeler Il faut le travailler D'accord ? Donc on va masser Donc demain Ça va être impressionnant Il y a un produit quand même Qui gonfle légèrement Donc il y aura Tout petit peu plus de volume Et ça sera joli Bon pour l'instant La symétrie est correcte On verra dans 2 semaines Ou 3 semaines S'il y a besoin de faire Une petite retouche Ou si vous voulez un tout petit peu plus On rajoutera un tout petit peu Et les trucs à éviter Regarde Je passe surtout au poulet Je n'ai pas vu Je vais déjà y mettre Oh waouh Oh Ah ça fait une différence de ouf Ça va être encore mieux Ça va mieux se placer Yes Merci beaucoup Je vous en prie Donc là je vous raconte On est allé à une pharmacie J'avais rendez-vous chez l'ophtalmo demain Et j'ai baissé les lunettes J'ai fait T'as Et il a dit Ok vous avez une infection à la cataracte Je ne sais pas quoi Annulez votre rendez-vous demain Prenez-en en urgence aujourd'hui Et je vous tiens au courant En tout cas les lèvres Voici le résultat Je n'ai même pas trop filmé Ok j'aime bien Après ce n'est pas le résultat final Genre là par exemple Il y a des petites boules qui se forment Je ne sais pas si vous voyez En gros il faut que je le masse tous les jours Et je verrai le résultat final Au bout d'une semaine En tout cas je suis grave satisfait J'ai juste hâte de voir le résultat final Et à côté là New lips Je viens de sortir de chez l'ophtalmo Mauvaise nouvelle Bref j'ai eu une ulcération de la corne Je ne peux pas mettre de lentilles Jusqu'à nouvel an Donc il y a un mois de me soigner On a fait de plus en plus peur Genre les lèvres Elles commencent à gonfler Et apparemment demain ils sont super gonflés Hey guys Donc on se retrouve 6 jours plus tard Et comme vous pouvez le voir Les choses ont changé à Wisteria Lane Voici plus ou moins le résultat final de mes lèvres Donc on est à 6 jours Donc apparemment dans 2 semaines Vraiment il y aura le résultat résultat Mais là on s'approche vraiment du résultat final Je vais vous expliquer un peu les réactions Bah de mes proches etc J'ai acheté des lunettes de vue Dites moi ce que vous en pensez en commentaire Honnêtement ça me saoule de ouf J'aime pas les lunettes J'adore les lentilles parce que vraiment les lentilles Tu vois pas les bords T'as vraiment des nouveaux yeux J'attends de prendre rendez-vous avec Love Talma Avant de partir à côté Pour voir si je peux remettre des lentilles Mais en attendant je vais en recevoir plein de marques différentes Donc aller sur mon Instagram Du coup je suis vraiment en train de faire un stock Parce que je me dis vas-y Une paire de lunettes de Bob Ali avec tous les looks Et je vous montrerai en story Et j'espère que vous pourrez m'aider à choisir lesquels vous préférez Donc pour les lèvres je vais faire un petit close up Par contre je n'ai pas pensé à faire une photo avant après Donc tout simplement ce que je vais faire C'est que je vais redire ce que j'ai dit au début de la vidéo Pour que vous voyez la différence Salut tout le monde On se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo que j'ai extrêmement peur de mettre en ligne Quand je rentrerai de Coachella Je vais repasser par la Zéo Pour voir s'il y a des petites modifications à faire Pour l'instant j'aime trop Je trouve ça symétrique Comme je vous ai dit la douleur de l'opération Elle était pas ouf Après ce que j'aimais le moins C'était les masser Donc les 3 jours d'après j'ai du les masser Pour bien que le liquide il se propage Et que ça forme pas de petites boules C'est pas que ça fasse mal Evidemment c'est un tout petit peu gênant Mais c'est juste le toucher Et sentir le liquide Et devoir genre l'aplatir Genre l'écraser Ça ça fait trop trop bizarre Parce que tu te rends vraiment compte Que t'as quelque chose dans les lèvres Sinon à part ça Quand tu parles Quand tu manges Genre au bout de 5 jours Tu te rends vraiment plus compte Que t'as de l'acide hyaluronique dans les lèvres Juste peut-être quand je fais comme ça Pourquoi faire ça Je vais pas cacher ces magnifiques lèvres Donc réaction de mes amis Donc mes amis qui sont très proches Qui me connaissent vraiment Qui me voient souvent Qui voient mon visage Ils ont marqué Pour la majorité ils ont aimé Mais ils voient une différence Ils me disent Non mais on voit vraiment la différence Et après pour les autres gens Que je connais Mais que je vois pas souvent Enfin des connaissances etc Ils remarquent pas Genre vraiment je leur dis Tu vois pas quelque chose qui a changé Et je vous voyez Ils me disent Bah les lunettes Les cheveux Et genre je suis obligé de faire comme ça Pour qu'ils se rendent compte Que il y a eu du travail sur les lèvres Tout le monde me dit que c'est assez naturel Donc je suis grave content Et le plus important C'est que moi j'aime Et j'aime trop Tellement incomplexe Que limite Si ça avait été raté J'aurais préféré que les gens Ils regardent mes lèvres Parce qu'elles ont été ratées Plutôt que parce qu'elles sont fines Je sais c'est des atrocités que je dis Mais c'est comme ça Que ça se passait dans ma tête J'espère que ça vous aura plu J'espère vraiment que Le message du début Il a pu bien passer Mon but C'est pas d'encourager les gens A faire de la médecine esthétique De laisser personne juger vos choix Mais par contre réfléchissez bien Avant de prendre des décisions Informez-vous Et aussi je vois beaucoup de gens Qui font des injections Avec des particuliers Vous voyez genre Ah ouais ma pote Elle a l'histoire On va le faire Alors moi si j'étais vous Je ferais très très attention C'est pas des professionnels Si j'étais vous Je le ferais que chez les professionnels Donc moi en tout cas Je suis allé chez la Zéo Après que pas mal de gens M'aient recommandé cet endroit Et j'en suis totalement satisfait La Zéo il propose plein de trucs Par rapport à la médecine esthétique Si vous voulez avoir plus d'informations C'est en barre d'infos Vous verrez l'évolution de mes lèvres Évidemment dans les prochaines vidéos Et dans mes photos Instagram Parce que jusqu'ici je postais pas mon visage Parce que j'attendais vraiment De faire cette vidéo Je préfère faire cette vidéo Et tout dire Enfin que voilà Que les gens ils me le fassent remarquer Et qu'ils disent t'assumes pas Je sais pas quoi Alors que j'assume totalement J'ai très peur en mettant en ligne cette vidéo J'espère que vous comprendrez mon choix Évidemment je suis grave content du résultat Je suis content parce que j'ai l'impression De m'être débarrassé d'un complexe Mais que je ne suis pas fier de ce que j'ai fait J'aurais préféré avoir été aussi fort Au point de m'accepter totalement Et de m'en foutre de mes lèvres fines Et maintenant j'ai 21 ans Je suis majeur et vacciné Et j'ai beaucoup réfléchi à cette décision Et c'est pour ça que je l'ai fait Donc voilà Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très très bientôt Bye